Musique Et salut les amis c'est FIFU J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Final Fantasy XVI Donc on a libéré cette petite brigade de l'occupation, de l'occupateur Non l'occupateur, ça fait rien dire, n'importe quoi, de l'occupation Bref, on les a tous massacré le FIAC Et après la petite cinématique avec Cid On doit aller chercher le petit Quentin Qui est appelé à l'accueil Et avant ça on va quand même faire un petit tour Voir ce qu'ils ont à nous dire C'est vous qui avez sauvé tout le monde Merci beaucoup Oui je t'en prie ma petite fillette C'est mon devoir Bienvenue l'ami Merci Alors cette épée ça me sert à rien Rien du tout ça non plus Alors Meteoroid j'en ai déjà 3 Ça par contre j'en ai que 1 Je vais m'acheter quoi 5 Allez Partition de sérénité 100 40k 40 000 guilles What ? Tu n'as pas assez tu sais Ouais bah je sais bien merci Comment tu veux que j'ai 40 000 maintenant ? Tu pourrais pas faire un petit prix d'ami Je sais pas je vous ai libéré de l'occupation De l'occupateur putain Je sais pas ce qu'il m'a De l'occupateur Franchement c'est un nouveau mot français Vous pourrez le dire Oh là Madine fifou Le français pour les nuls Oh là Ah Allez Peut-être un petit truc de caché par ici Ah un petit coffre Ça fait plaisir Bah voilà une partition J'en ai trouvé une Pas eu besoin de gaspiller 40 000 guilles Pour ça Sérieux Même pas un prix d'ami Ah je suis sur le huc Bah normalement il devrait faire un banquet Manger du sanglier rôti Je sais pas Faire la fête quoi Eh non l'autre L'autre il essaye de se faire de l'argent sur mon dos Saleté Quentin mon bon ami J'aimerais que tu nous abrites jusqu'à demain Si vous voulez Tu as une nouvelle recrée Ah lui On a qu'à dire ça Voici Quentin Une vieille connaissance C'est un partisan de notre cause et de nos idéaux Un partisan Tu veux dire qu'il aide les pourvoyeurs ? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui se battaient pour notre liberté C'est plutôt courageux Surtout au beau milieu du territoire sans vrai quoi Disons que je veux bien donner un coup de main Tant que ça m'aide pour mon projet Dans ce cas j'aimerais vous demander si vous avez vu un émissaire de feu Personnellement non Il faut croire qu'il était séparé des autres prisonniers Je vois C'est dommage Mais j'ai entendu des récits de gens qui semblaient l'avoir vu Vous devriez aller leur poser la question Ah bah avec plaisir Vous vous inquiétez de votre marque C'est ça ? C'est vrai que les marqués n'ont pas le droit de parler Sans l'autorisation de leur maître par ici Et donc Vous pensez qu'on ne va tout simplement pas vous répondre Je me trompe Même les pourvoyeurs enroulés dans l'armée Ont à peine plus de droits Par chance Comme c'est Sid qui vous amène Je suis prêt à vous aider A titre exceptionnel Prenez ceci Vous verrez que cette broche A l'étrange pouvoir de délier les langues Je vous souhaite bien du courage Merci Quentin Quentin est bien plus qu'un simple tavernier à la nef C'est lui qui fait la loi ici Vraiment ? Cette broche est le signe qu'il te soutient Du coup Les gens du village sauront qu'il ne faut pas te contrarier Si l'homme le plus puissant du coin te protège Bref avant de dormir On va se séparer Et chacun mener notre enquête sur ce fameux émissaire C'est parti Allons interroger les gens du coin Ok On doit interroger deux personnes Alors il y en a un qui est par là bas Est-ce qu'ils me le vend moins cher maintenant que j'ai ce truc ? Oh non je ne reviendrai pas Avec la broche que je vous ai donné Vous verrez Les gens vont être très coopératifs On va voir ça Tiens c'est la broche de Quentin Il doit vous tenir en estime lui aussi C'était vraiment courageux de votre part De sauver tous nos camarades Si vous nous aviez pas secourus J'ose pas imaginer ce qui serait arrivé On nous aurait emmené séquestrer A propos Y avait-il un émissaire parmi vous ? Un émissaire de feu ? Je crois bien Oui Il était prisonnier avec nous au début Je n'ai pas bien vu son visage Mais il avait l'air jeune Et portait une robe avec une capuche Vous ne savez rien d'autre sur lui ? Maintenant que j'y pense Il me semble qu'il était accompagné d'une servante Mais j'en sais pas plus On a été séparés ensuite Et j'ignore ce qu'ils sont devenus après ça Je vois Merci Bah écoute On sait déjà un peu plus Il était accompagné d'une servante Et nous avec la cinématique On a même appris son nom Et j'ai oublié Tout ce que tu veux Si tu me donnes 40 000 guils À l'heure où il est Ah Messier Quentin a l'air de t'avoir à la bonne je vois C'est toi non la nouvelle recrue de Cid Gab a fait beaucoup pour mes camarades On est reconnaissant Et si tu veux bien Transmet lui mes salutations C'est entendu ? Sinon, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je suis à la recherche d'un émissaire de feu. Si vous savez quelque chose, alors dites-le moi. On m'a parlé d'un homme qui maniait le feu. Mais de là à dire que c'était réellement un émissaire... Enfin, les Valodois avaient l'air de s'intéresser de très près à lui. J'ai bien l'impression qu'eux pensaient que c'en était un, oui ? Est-ce que vous l'avez vu ? Malheureusement, non. Mais peut-être qu'un des autres l'a vu. Merci. Mais ne lui dites pas merci, il ne t'a rien appris. Il faut être un peu plus dur, Clive. Je vais le transformer en brigand, Clive. Je vous le dis. Alors, mon bon Clive, t'as du nouveau ? Donc, un jeune type avec une capuche et une femme qui l'accompagne. Je crois bien que j'ai compris. Ouais. Quoi donc ? Quelque chose cloche. Si notre homme est un émissaire, pourquoi il s'est laissé prendre sans broncher ? Je crois en deviner la raison. À ce qu'on m'a dit, une jeune femme a été capturée avant lui. Elle a été prise en otage ? Et pourtant, ce type n'a pas paniqué malgré la situation. De ce qu'on en sait, il a le potentiel de les réduire en cendres, s'il le souhaite. J'en déduis que notre homme doit avoir un sacré sang-froid. Il est prudent, sûr de lui, et il veut rester discret. Ça m'intrigue tout ça. Je pense qu'on a bien fait de se renseigner. Bref, on a bien mérité une bonne nuit de repos après tout ça. Restons-en là ce soir. Quentin a dû nous préparer des couchages pour la nuit. En route. Ok, Sid, mais je tiens quand même à te prévenir, je dors en caleçon. Bon, t'as des lits pour nous ? Non. Ce n'est pas un hôtel ici. Je ne vous ai jamais promis de lit, moi. Vous n'avez qu'à dormir par terre, là où il y a de la place. Ce sera toujours mieux que de coucher dehors. Merci, Quentin. La prochaine fois que tu passes chez nous, je t'offrirai mon meilleur sol. Sinon, pour le paiement, vous allez me rendre un petit service. C'est-à-dire ? En échange de mon accueil, je vous demanderai de démolir quelque chose. Les Valedois qui nous ont attaqué ont eu la mauvaise idée d'ériger une barricade sur le chemin qui nous relie à la grande route. Et ils ont oublié de l'enlever en partant. Faites-la disparaître d'ici demain soir. C'est compris. Ah bah, ça fait cher payé pour une nuit. Quentin est dur en affaires. T'es prêt à partir ? On y va ? C'est bon. Si nous partons maintenant, nous arriverons à Fort Norvant au milieu de la nuit. Alors allons-y. Allez. Encore, on y va. Et vu l'hospitalité de Quentin, je vous le dis tout de suite. Je connais un raccourci. Là, tu rêves un peu. La prochaine fois que je rangerai mon épée, ce ne sera pas dans son four. Ce sera dans Quentin. Ah, vous n'avez qu'à dormir par terre. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais il n'y a plus rien dans ce cellier. Mais il y a toi ? Le mec dangereux. Il y a que nous deux. Je suis tellement perdu que même le chien n'est pas rentré avec moi. Ce n'est pas par là. C'est par l'extérieur. Attendez. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose dans ce cellier. Pas du tout. L'envoyé de la déesse Gwéligor. La très haute Gwéligor ayant rassemblé et surpassé les 72 dieux du passé pour devenir notre seule déité, promis de nous envoyer un héros pour nous guider lorsque notre monde tombera dans le chaos. Elle nous a laissé ses paroles concernant son messager. Le guide que je vous enverrai sera l'héritier de ma sagesse. Il pourfendra les ténèbres et vous redonnera le goût de vivre. Vous devrez lui montrer le respect qui lui sera dû. Ni la mort ni le malheur. Gardons espoir. Avec le soutien du seigneur Quentin, le bienfaiteur de cette communauté. Le seigneur Quentin, en plus. Non, 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 non. J'ai appuyé trop longtemps. Je pense qu'en fait, il faut que j'aille par. Attendez. Est-ce que c'est par là ? Tac, ok. J'ai du mal à me repérer. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Ah bah, vu le paiement que j'ai eu, je peux te dire qu'ils peuvent se gratter s'ils veulent que j'aille les sauver. Ouais. One, one. Même le jeu, il est rat avec nous. Regardez, j'ai chopé deux guilles. Youhou ! Le début de la fortune. Encore deux. Mais c'est le petit pousser, en fait. Ils ont juste lâché de l'argent comme ça, un peu au bol. Oh, le geste ! Qu'est-ce que vous voulez, c'est de l'arrivée ? Vas-y, vous parlez ! Ça suffit ! Terminé ! Adieu ! Aïe, finit-toi. T'inquiète, je vais m'occuper de tout ce qui se trouve sur notre chemin. Quelle mouche a piqué, les Val-de-Rhin. J'ai une carte ici. Ah ouais, ok. Pourquoi donc avoir eu l'idée de prendre Fort Norvent ? Attaquer un fort en plein territoire ennemi, c'est leur roi tout craché, cette idée. Le roi ? Barnabas dirige lui-même l'armée. Ils ont une telle pression que même l'élite a peur des sanctions. Alors, hors de question d'échouer. Deux brins de guis. Oh, c'est mignon. Oh, comment je les ai bien enchaînés. Ça m'a fait penser à Daily in my cry. Oh, il était en l'air. Allez, allez, vole, vole ! Vas-y, mon grand ! Vas-y, t'es gomme ! Ça, ça va taper sur les nerfs de Benedicta. Mon bannèque ! J'ai hâte de la confronter, cette Benedicta. Ça va pas être simple, si tu veux, mon avis. Tout ce qui compte, c'est de trouver l'émissaire. De toute façon, là, j'ai pas trop le choix. À moins qu'il y ait des trucs cachés, mais... Ah bah, voilà. Fallait pas m'énerver. Oh, moi, j'adorerais leur faire passer le goût du pain, mais je crains qu'on doive faire preuve d'un peu plus de tact. Les égouts du fort débouchent sous le pont. En passant par là, on pourrait entrer discrètement. Sid. Tu sais pourquoi je suis là, mais toi, quel est ton but ? Pourquoi risquer ta vie pour une poignée de paréas ? Beaucoup sont la propriété de l'État, et s'il s'en rend compte... Ma tête finira sur un pieu, mais tout ça va bien au-delà de la vie de quelques émissaires et pourvoyeurs. Ce que je veux, c'est créer un lieu où nous serons tous traités dignement, comme des êtres humains. Mais le monde n'est pas encore prêt à l'accepter. Donc, en attendant, je mets à profit mes pouvoirs pour montrer aux gens qu'il y a de l'espoir. Sinon, Tu connais bien cette... Bénédicta. La meilleure et la pire rencontre de toute ma vie. Ne la sous-estime pas, Clive. Si tu tiens à la vie, je te déconseille d'affronter son primordial. Garuda. Gardienne du vent. Hé. Ok, prochaine destination, c'est pour du fight. Fort Norvan. Une forteresse qui servait jadis de post-avancée sur le front du nord. L'ancien bastion fut ensuite relayé à un rôle de simple base d'entraînement. J'aime bien comment la carte allait présenter ça. Vraiment un grand style de... Game of Thrones. Trouvez pas ? Je sais pas. Game of Thrones, quand ça commençait là avec le générique, ça ressemble vachement à ça. Rule 3, 1, c'est un court de fin deeton de nous. Talaan est perdue. Les orques ont la mainmise sur les territoires orientaux. Mes hommes seront prêts dès demain midi. C'est pas la peine. Mais pour les mines, alors, sans adamentite... Les mines auraient fini par succomber au fléau noir. Et puis... je t'ai déjà donné des ordres. Oui, mon roi. Le mal s'étend un peu plus chaque jour sans que l'on puisse l'arrêter. Notre monde se meurt sans les terres qui le nourrissaient. Et par conséquent, ces habitants se réfugient près des Christomères, avides de leurs bienfaits. Les guerres que nous menons pour contrôler ces bienfaits nous ravagent de l'intérieur et nous conduisent à notre destruction. Je sais que vous faites le nécessaire. Je rassemble les émissaires. Afin de mettre un terme à ce conflit. Et de fonder un nouveau monde qui assurera notre avenir. Redresser le cours de l'histoire, c'est une mission pour moi. Ce serait déjà fait sans la trahison de Sidolfus. Encore lui. J'ai comme l'impression qu'il te manque. Mais... Bien sûr que non, mon roi. Je suis à vous. Seulement à vous. Je me rappelle le jour où tu es venu ici pour la première fois. Ta petite main qui serrait la sienne, comme si ta vie en dépendait. C'était... C'était il y a bien longtemps, tout ça. Oui... Ta main est tout ce dont j'ai besoin. Là... Et à jamais. Tôt ou tard, tous comprendront les enjeux réels. Alors ils sauront qui œuvre pour sauver ce pauvre monde de l'emprise des ténèbres. Reste près de moi. Mon destin est le tien. Une de nos sentinelles n'est pas rentrée, commandant. Vos ordres ? Postez nos hommes à l'intérieur, Geralt. Ils seraient ici, alors. Dites-leur d'attirer Sid et son protégé dans la chapelle. Je les y recevrai comme il se doit. Tu ne m'as donc pas oubliée. C'est bon. Alors qui s'aime le vent récolte la tempête ? Très bien choisi. Eh, ça en jette ce petit truc. Il faudra que tu m'apprennes ça. Je peux rêver. Ça vient directement de mon petit frère. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a un petit passif entre Sid et Bénédictin. Bénédictin. Hmm, ça va être intéressant. Commençons par les cachots. Les pourvoyeurs y sont peut-être enfermés. Bonne idée. Ouais. Tant qu'on fait ensemble de rester du bon côté des barreaux. Ouais, c'est clair. Je n'ai pas accès à la carte de la zone. Par ici. Personne. Ils sont tous vides. Ouais. Ça aurait été un peu trop facile. Bah ouais, mais nous, on sait déjà qu'ils veulent t'attirer. Elle veut vous piéger. Pas besoin d'aide. Qu'est-ce que tu crois ? Hey, c'est moi qui fais tout le travail. Non, c'est faux, c'est moi. C'est quand tu veux, Clive. T'as entendu ça. Il va falloir passer en force. Ah, je suis prêt. Allez. C'est quoi la suite ? Alors la suite, euh... J'ai mes compétences que je peux améliorer. Je peux acheter de nouvelles compétences également. Je crois que je vais faire ça, comme ça je débloque tout ça. Ça ne coûte pas très cher. Ok, parfait. Maintenant... Ah, je tiens absolument à débloquer celui-là. Allez. Je vais mettre de côté mes points. Ce n'est pas une bonne idée de passer par là. Il faut trouver une autre entrée. Très bien, mais... Il faut trouver une autre entrée. Ah bah ouais, voilà. Et si je suis sauté par là ? Ça va, c'est pas trop ? J'ai plus 20 ans, moi. Héhéhé. Bon, voilà la garnison impériale. Ce que les Valedois en ont laissé. Je ne sais pas par où aller. Attendez, je vais quand même voir ce qu'il y a sur le bas. Minerai draconique. Très bien. Soie d'acier. C'est vraiment par là ? Deuxi. Nééééééééé! Et il y a tout. Désilade. Néééééééééé! Qu'est-ce qu'il y a tout ? 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 Ok, là y'a rien Dis-moi que ça va m'emmener un petit trésor Oh, épaisse Zut, si ça se trouve c'est vraiment par là la suite Ah ça me ferait mal au hook Si je peux pas retourner en arrière, c'est bon je peux En plus y'a un truc là-haut, c'est bon J'aime bien fouiller justement les donjons et tout ça Ok, une petite potion, pourquoi pas Allez ! Ça suffit Allez mon grand Vas-y Tago Ça suffit Vas-y mon grand Allez, 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 allez C'est bon, j'ai esquivé au dernier moment Vas-y Tago Vas-y Tago Ok, donc du coup je reviens sur la grande place C'est lui, t'actuerez-le Vas-y Tago Allez, vas-y Bonne massacre Allez mon grand Vas-y Tago Allez mon grand Vas-y mon grand Vas-y Tago Vas-y mon grand Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Astuce de combat parade Il est possible de réaliser une parade avec son épée en appuyant sur R1 Au moment précis d'une attaque ennemi Il se crée alors pendant un bref instant un ralentissement du temps Et une ouverture sur l'ennemi donnant un avantage au combat Ouais Eh tu brûles pas mon chien toi Vas-y mon grand Vas-y Tago Oh le travail Ah c'est bien ça, moi je viens de par là Et du coup c'était cette porte là que j'avais déverrouillée Ouais c'est ça, c'est ça Très bien Ça me rassure L'ardeur du phénix cyclone Ouh c'est quoi ça Alors Un fragment des terres terrestres qui s'est délicatement cristallisé sous forme d'agrégat Il renferme un pouvoir magique légèrement supérieur à celui d'un cristal ordinaire Mais il n'a d'effet que sur un périmètre très limité Augmente les décas de la compétence de phénix cyclone écarlate de 8% Ok ça augmente Ça augmente les dégâts Très bien L'alarme Ils vont ramoter leurs copains On court Bah ouais mais c'est ce que je fais là Sid Garde de l'ennemi Certains ennemis se mettent en garde pour se protéger Dans ce cas là, les attaques frontales n'ont aucun effet Il est alors plus efficace de porter ses coupes par derrière pour reprendre l'avantage Il est possible de briser la garde d'un ennemi avec certaines compétences comme tir chargé ou la mardante Ah bah faut croire qu'il n'est le bordel Allez vas-y Ouh y'a des nouveaux ennemis Vas-y ta gueule 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 Allez il en reste plus que deux je crois Encore de nouveaux ennemis Vas-y ta gueule Vas-y ta gueule Vas-y ta gueule Vas-y ta gueule Allez 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 Je vais peut-être sélectionner les magiciens là Ils commencent à me saouler Vas-y ta gueule Vas-y ta gueule Vas-y ta gueule Vas-y ta gueule Dans tous les sens du terme j'ai vachement chaud en plus Ohlala malgré que j'ai le ventilo sur moi Bon rien de caché Euh c'est pas par là Y'a une ouverture quelque part que j'ai raté Et tu te fous de moi ? Pardon Tiens 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 La chapelle y'en a pas une qui voulait qu'on passe par là absolument ? Vraiment elle en fait toujours trop Je ne te savais pas si pieuse dire Dis-moi Je ne suis pas désespérée au point de me prosterner devant une fausse déité J'attendais ta venue C'était pas la peine tu sais Tu dois en avoir des choses à me dire Allez Venons-en au fait Où sont les gens que tu as capturés à la nef ? Tu veux dire où est l'émissaire ? Valud requiert ses services jusqu'à nouvel ordre Reviens Allons Sidolphus j'ai besoin de toi On pourrait créer un nouveau monde toi et moi Si seulement on travaillait ensemble Tu as besoin de moi ? Ton roi a besoin de moi Je voudrais bien d'un nouveau monde Mais pas du sien Les rêves de Barnabas sont aussi tordus que ses promesses sont fausses Et je refuse d'y prendre part Sa Majesté t'a sauvé la vie et c'est là toute l'estime que tu lui portes Tu n'as donc aucune loyauté Quoi ? Il veut servir de moi Comme il se sert de toi Tu ne sais rien de moi Sidolphus C'est vrai Je ne sais plus du tout qui tu es Ni ce que tu veux Mais je me rappelle que tu disais Que tu ne voulais plus fuir Que tu voulais être une femme comme les autres Être libre Pour une fois tu avais l'air sincère Qu'est-ce qui te fait croire que tu dois renier qui tu es pour avoir ce que tu veux ? Renier quoi ? Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher ? Si tu ne fais rien de mal Pourquoi est-ce que tu t'apitoies toujours sur ton sort ? Quel beau discours mon commandant ! J'avais tort d'espérer que tu aurais changé La seule personne dont j'ai pitié c'est toi ! J'en ai assez entendu Si tu oses t'interposer entre mon roi et son objectif Alors tu ne me laisses pas le choix Adieu Sidolphus Recule Clive Allez, viens ! Allez, viens ! Le frein лучше tulee Trois contre un, c'est ça ? Vite ! Aurel comment il me sous-estime ok allez 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 on y va allez mon chien oh non 2 ah on 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 Ah ouais, c'est bon, les gars. Mais arrête de changer de scie, les gars. Je parle pas beaucoup parce que j'en profite aussi de la BE là. Aïe, je me suis fait avoir. Ah merde. Vas-y mon chien. Elle n'a pas l'air contente. D'accord. Allez. On s'en fout qu'elle soit contente. Vas-y mon chien. Vas-y mon chien. Allez, il est presque déstabilisé. Let's go. Et voilà le travail. Il fait bien fait. Oeil de la tempête, un étrange orbe cristallin chargé d'énergie de vent. Bien qu'elle ait l'apparence du jade, cette pierre brille d'un éclat si changeant qu'on pourrait croire qu'un ouragan est enfermé à l'intérieur. Matériaux d'artisanat. Oh bah j'espère que Sid il s'en est sorti. Sid, est-ce que tu vas bien ? J'ai l'air d'aller bien. Bénédicta va emmener l'émissaire et se barrer si c'est pas déjà fait. Vas-y, il faut que tu les rattrapes. Et n'oublie pas, elle a des ailes et pas toi. Et toi alors ? Je vais juste me refaire une beauté. D'accord. Allez viens Talgor. Nous on part au combat, Sid il va faire un tuto beauté sur YouTube tranquille. Hey salut les amis c'est Sid. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment bien faire les sourcils. Je peux aller par là ? Ou par là-bas ? Pour une fois j'ai fait le bon choix. Coucou une meteorite vu combien ça coûte ? Elle doit être quelque part dans le coin. Tu m'étonnes. Hmm, c'est encore une chambre ? Une peau épaisse. Et un coffre. Super potion. Let's go. Ardeur du phoenix. Onde incendiaire. Je l'ai pas déjà ce machin ? Ah non là c'est le cyclone écarlate. Ah vas-y je le prends. Alors ça par contre c'est nul le nombre de potions maximum à temps. Certains ennemis peuvent utiliser le sort soin pour régénérer les points de vie de leurs alliés à proximité. Il est recommandé de les vaincre en priorité pour ne pas faire durer le combat. Tu m'étonnes. Ah lui. Voilà tu soigneras plus personne. Il y a un autre magicien que j'aurais pas vu. Je suis loin d'avoir un niveau supplémentaire. C'est dommage. Deux kills. Ça continue à me trouver le fiac d'en avoir deux quoi. Sérieux. Essayons de passer par là. Soyez un peu plus généreux avec moi. Vous avez vu le prix d'un CD là. 40k. Je suis encore resté bloqué là-dessus. Il faut se dépêcher d'évacuer. Vous avez compris ? Vas-y moi. Allez. Vas-y d'accord. Qu'est-ce qu'il y a mon chien ? Pourquoi tu as beau ? Alors il me semble qu'il y avait un truc ici. Qu'est-ce qu'il protégeait ? La bouffe ? Qu'est-ce qu'il protégeait ? La bouffe ? Oula. Oh la caméra elle devient folle là. Aller. Aller vas-y vas-y. Vas-y, vas-y. Elle n'a pas intérêt à s'être envolé. Je me suis amusé là. Alors rien d'autre apparemment par ici. Oh, attendez, il y a trop d'ennemis là. Je vais m'occuper des autres avant. Yaa ! Vas-y, d'accord. Vas-y, d'accord. Allez. Vas-y, d'accord. Allez 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 il faut quand même qu'on l'ait là C'est bon En plus je les ai dérangé pendant leur pause Ok bon on est arrivé au sommet et surtout on est arrivé au bout de ce let's play Parce que là on arrive gentiment sur les 1h et comme vous savez j'essaye au maximum d'éviter d'aller au delà Parce qu'après ça fait des vidéos beaucoup trop longues donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas le petit like ou l'abonnement ça fait toujours plaisir Et on se retrouve très très vite pour la suite de Final Fantasy XVI Allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz